François, après on va au côté juridique, mais encore sur le film, je trouvais que l'importance de la mère a été extrêmement déterminante. La mère va voir les valas pour leur dire et dénoncer la situation et elle s'oppose à ce type qui est son mari. Mais le rôle de la mère, on a vu comment souvent dans les familles, il a l'homertin et là c'est important. Tout à fait d'accord ici, ce n'est pas l'homertin, la mère elle est là. Et à un moment, je tâchais de me mettre un peu à sa place lorsqu'elle voit sa fille, lorsqu'elle voit l'accouchement des enfants, lorsqu'elle s'occupe de ses petits-enfants. Mais comment elle vit ça ? Comment elle vit ça ? Or ici, ce n'est pas l'homertin, au contraire, il y a une espèce de tendresse aussi entre la mère et la fille. Et la mère ne cache rien, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais pour elle, ça doit être une... Et elle, elle reste à Kaboul maintenant, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et il n'y a pas d'avenir. Et tu as raison, la mère est vraiment... En plus, elle est belle, cette mère, je trouve. Elle a quelque chose de hiérarchique. Et la fille aussi est belle, c'est sûr. Elles ont quelque chose de hiérarchique à travers ce cauchemar qu'elle vit, dans un climat de dénuement total. Mais total, total, quand ils sont là par terre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Afghanistan, on connaît comment le système qui dirige ce pays. Et quand on voit l'avocate qui dit, on doit démontrer que c'est un viol. Voilà. Et par un consentement, sinon on va dire que vous avez pratiqué du sexe illégal. C'est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, cet avocat qui a tout fait pour la sauver, parce que c'est l'avocate qui a contacté les autorités. Mais c'est incroyable que quand tu es violée, tu dois, toi-même, après, encore apporter cette preuve. Et ça, Fernanda, maintenant, on voit, parce qu'ici, c'est poussé à l'absurde, cette histoire de la preuve. Il y a vraiment le miroir agrossissant. Lorsqu'on la voit là, chez l'avocate, qui je trouve est très bien. Elle est très bien. Elle dit exactement ce qu'est la situation là, avec calme, avec sérieux. Mais évidemment, sur cette question de la preuve, c'est absurde. C'est absolument absurde. Il faudra qu'elle prouve. Et alors, c'est ce qu'on a vu, mais dans tous les commissions, parce que c'est à la fois la preuve au niveau de la police, au niveau du parquet, au niveau des juges, et aussi à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que tout ça, c'est la même chose. Il faut prouver quoi, facilement ? Pas du tout, du tout, du tout. Absolument pas. Tout ça s'est fait très progressivement. Très, très progressivement. Auparavant, on ne parlait même rien du tout. On ne parlait pas. Là, tu as parlé de l'exemple de cette affaire contre la Bulgarie à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la prescription, elle est souvent… Souvent, les enfants, quand ils grandissent, ils se reconstituent. Et c'est plus tard, finalement, qu'ils veulent présenter plainte. Et là, la prescription, le rôle de l'État. Ah, la question de la prescription est très difficile pour moi. C'est évident que tous ceux qui ont été victimes de violences sexuelles et surtout de violences au sein de la famille, qui sont la plupart du temps des incènes, donc soyons clairs, il est évident que la parole ne peut se libérer que beaucoup plus tard. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et donc, il y a un travail énorme qui est à faire maintenant pour que la parole puisse se libérer, puisse se libérer. Alors, sur le plan juridique, dire que ça va devenir des crimes, parce que ce sont des crimes, soyons clairs, ce ne sont pas des délits, ce sont des crimes. Ce sont des crimes et il faut le qualifier de crime aussi. Pas simplement dire, c'est un délit, c'est une violence, tout ça n'est pas très grave, ça arrive. Non, ce sont des crimes. Alors, dire que ces crimes doivent être imprescriptibles, moi, j'ai toujours une difficulté avec ça, voilà, je ne le cache pas. J'ai une difficulté parce que je comprends qu'on dit qu'il faut donner un temps le plus long possible pour que les personnes puissent parler, parce que c'est quasiment impossible. C'est lié au secret, il faut être entouré. Et ici, c'est bien pour ça que c'est le miroir grossissant de ce que nous voyons ici, c'est que, sur ce qu'elles parlent, elles risquent leur peau, elles risquent leur vie. Ce n'est pas encore le cas, j'espère, pour ceux qui le font maintenant de plus en plus dans nos pays, mais là, elles risquent véritablement leur vie. Donc, je comprends très bien qu'il faut repousser le plus loin possible la prescription. De là à le rendre imprescriptible, je suis perplexe parce qu'à un moment donné, vous avez dit que ça a été un peu étonnant, mais la justice doit s'arrêter. La justice aussi doit s'arrêter parce qu'il faut vivre après la justice. La justice, à un moment donné, elle a un rôle important pour, je dirais, mettre les choses, dire la vérité des choses, mettre des paroles sur ce qui s'est passé, punir parce qu'il faut punir, même si la peine de mort, je pense qu'il ne faut pas l'appliquer. La peine de mort, je suis contre pour des raisons morales, la peine de mort n'y changera rien. Mais il faut une peine sévère, ça c'est absolument évident. Mais à un moment donné, il faut aussi que le temps de la justice s'arrête. C'est un temps qui doit s'arrêter et après ça, il faut apprendre à vivre après la justice. Et moi, j'espère que cette jeune femme et ses deux enfants vont pouvoir, maintenant avec l'exil, pouvoir vivre après la justice. Donc, la prescription, lorsqu'on a des affaires qui concernent la prescription à la Cour, on essaie toujours de voir si les autorités policières et judiciaires n'ont pas volontairement laissé traîner les choses. Lorsqu'on voit qu'ils ont laissé traîner les choses, alors on le dit, et on le dit que d'avoir poussé, d'avoir fait traîner les enquêtes, d'avoir fait traîner les enquêtes policières et judiciaires, le procès, pour faire en sorte qu'on arrive à la prescription et qu'il y ait de l'heure tous à terminer, alors on rend l'État responsable d'avoir fait traîner les choses. Donc, ça, je trouve que c'est peut-être plus fort. L'État est responsable parce qu'il a fait traîner les choses jusqu'à la fin, eh bien, on a atteint la prescription. Parce que très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Les dossiers restent dans le placard. Très franchement, on ne s'en occupe pas. Donc là, on est très attentif de voir que les autorités, toutes les États sont attentifs à ça. Parce que devant la Cour, tu te rappelles, quand on a un peu parlé entre nous avant ce film, lorsque l'affaire arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas ce père que nous aurons devant nous. C'est l'autorité, c'est l'État. Pas l'État afghan, parce qu'il n'est pas de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça se passe en Europe, partout, en Turquie, en Bulgarie, en France, en Belgique, en Angleterre, dans tous les pays. C'est dans tous les pays, c'est dans tous les milieux sociaux. Et donc, devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas les auteurs qui sont celles de l'État à travers tous ces organes, que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit les experts, que ce soit les services sociaux. C'est l'État qui a laissé faire tout ça. C'est la responsabilité de l'État que nous cherchons à préciser. C'est l'État qui n'a pas pris en compte, qui ne s'est pas rendu compte. Donc, la police a été d'une dureté parce qu'on a beaucoup de cas dans lesquels la police a tout simplement renvoyé toutes ces jeunes femmes qui venaient se plaindre en disant qu'elles étaient des mythomanes, enfin, tout et tout, tout ce que l'on connaît par cœur. Donc, voilà comment ça se présente. Je ne sais pas s'il y a des... Vous pouvez poser des questions, soit se lever la main, soit par écrit, mais j'ai encore une question. Quel est le rôle de l'école ? Est-ce que pour... Souvent, pour arriver et identifier des enfants qui sont petits, qui sont victimes de l'inceste, et comment l'école est préparée et quel est le rôle de l'école ? Ça, c'est vraiment important, le rôle de l'école, parce que l'école, au fond, est un lieu où ça peut peut-être se voir le plus clairement possible, parce que les enfants dans les écoles, j'imagine un peu partout, dans tous les systèmes, sont soumis à des contrôles médicaux et des choses pareilles, à travers lesquels on peut voir effectivement des enfants battus, le nombre de situations d'enfants qui sont soumis à des violences de la part de leurs parents. On les voit à travers les inspections scolaires. Heureusement, heureusement, heureusement. Détecter des incestes à l'école demande des enseignants très, très, très attentifs. Alors, est-ce que dans ces écoles surpeuplées, est-ce que ces enseignants peuvent le faire ? Et malheureusement, les enseignants, ils ont aussi, un peu, je dirais, comme nous tous, au départ, cette peur. On a peur de parler de ça. On a très peur de parler de ça. On a peur de mettre le doigt sur des choses comme ça. Or, ils doivent certainement voir des enfants qui, surtout au début de la scolarité, lorsqu'ils ont 6, 7, 8 ans, les enfants qui pourvenient ne s'intègrent pas, deviennent harceleurs, parce que ça, ça arrive malheureusement souvent. Alors, comment est-ce que, comment les enseignants peuvent-ils faire la part des choses entre ne pas s'occuper de la vie privée des familles dont les enfants sont là et en même temps, pouvoir relever des choses ? Il doit y avoir. Il faudrait qu'une étude scientifique soit faite très attentivement là-dessus. Comment l'école peut déceler ça ? Et pas pour le plaisir. Je ne sais pas ça. Oui, je ne sais pas ça. J'avoue que ça dépasse le rôle du droit, le droit là-dedans. Mais c'est sûr que pour que, si les choses arrivent dans la justice, il faut qu'elles soient renvoyées à la justice. Ça, c'est certain. Et pour être renvoyées, il faut que des gens sur le terrain soient attentifs à ces situations. C'est comme ça que ça va se passer. C'est par des témoignages, c'est par des... La justice ne va pas aller, les juges ne vont pas aller dans les écoles, dans les lieux, dans les familles. Non, donc... Et dans la société, c'est pour ça qu'on est tous un peu responsables de ça. On doit tous, lorsqu'on voit des situations telles que celles-là autour de nous, avoir le courage d'en parler. Ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple parce qu'on a toujours le bon argument de dire « Mais non, écoutez, il faut respecter leur vie privée, on n'en sait rien, tout compte fait. » Donc, c'est très difficile comme décision à prendre. Il faut peut-être former des professionnels, un peu comme on a formé des policiers pour recevoir les plaintes des femmes victimes de violences. Peut-être, il faut aujourd'hui peut-être faire ça. Oui. Oui. Ces deux enfants-là qui sont maintenant, Mohamed, et la petite fille, je ne sais plus comment elle s'appelle parce qu'elle parlait toujours de son Mohamed, donc le petit garçon qu'elle a gardé malgré que les servis d'adoption devaient le chercher à 11h, à 11h30, il l'a gardé. Il y a quelque chose de tendre à ça et de merveilleux, une affection auquel je n'avais pas pensé, j'avoue. Maintenant, voilà ces deux enfants qui sont là. Ils auront évidemment des problèmes psychologiques. On peut le craindre, je ne dis pas que je le souhaite, mais c'est un terrain. Comment ça pourra se faire? Oui. Alors, ça, c'est effectivement un des grands problèmes. Il y a Jack qui veut poser une question, je lui passe la parole. Mais avant ça, je voulais lire deux messages qu'il faut dire très tôt aux enfants que personne n'a le droit de les toucher au niveau des parties sexuelles, sinon ils ne savent pas que ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, il y a trois séances par an qui sont prévues pour parler de sexualité, mais rarement faites. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui dit, ah oui, qui te dit que Zénaf, c'est le pronom de la petite fille. Merci à Luna de me le dire parce que j'avais oublié. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est ça. Je voulais juste te poser une question sur la question de la prescription. Oui. Parce que pour moi, il me semble que, notamment dans ce qui concerne les crimes d'abus sexuels, de l'inceste et tout cela, où très souvent, les gens repriment ça pendant longtemps et ça se découvre que beaucoup plus tard dans l'âge adulte, c'est très important que la prescription, si elle doit exister du tout, soit très très longue parce que sinon, c'est un déni de justice. Et il faut dire, moi j'ai des réserves sur la prescription en général parce que ce que tu disais sur l'utilisation de la prescription par des avocats dans des procès pour retarder les échéances pour arriver à la prescription, c'est très mauvais. Mais dans le cas des abus sexuels, je pense que c'est très très important. Je suis d'accord avec toi, Jacques. Tout à fait d'accord. D'abord, il faut que le point de départ de la prescription soit porté à 18 ans. On ne peut pas compter les années d'enfance parce que ce sont des années dans lesquelles ils n'ont pas la maturité ni l'autorité. Donc, je vois maintenant dans beaucoup de systèmes juridiques où dans le domaine des violences sexuelles à l'égard des enfants, le temps de prescription commence à 18 ans. Alors, comme c'est un crime, c'est 30 ans un crime de prescription. Dans certains pays, c'est différent, mais globalement, c'est quand même la prescription la plus longue. Alors, 18 plus 30, mais voilà. Et dans des situations exceptionnelles, il y a toujours moyen il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Mais donc, quelque chose d'imprescriptible, mais peut-être que j'ai tort quand je dis ça, mais quelque chose d'imprescriptible me semble dans ce domaine-là impossible. Bon, bien sûr, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, le génocide est imprescriptible. Peut-être que certains d'entre vous, toi aussi, déjà que tu te rappelles ce débat à ce moment-là, il y a quoi, une vingtaine d'années, sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. On comprend très bien que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Alors, est-ce qu'ici, pour les ASS, on devrait le dire imprescriptible ? Peut-être. 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 À partir du moment où on le... Oui, c'est un crime contre la personne, bien sûr, mais aussi contre des valeurs universelles de l'humanité. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais je ne pense pas qu'il faudrait dire que toutes les violences sexuelles à l'égard des mineurs doivent être imprescriptibles. Mais il faut faire démarrer le délai de prescription le plus tard possible. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Parce que toute cette question de la parole est évidemment centrale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la parole se libère ? J'espère. J'espère. Je me dis, cette famille, cette jeune femme et Mohamed, qui vont arriver là en France, plus tard, ils vont lire le livre de Kouchner et vont dire, tiens, ce n'est pas qu'un gaboule. Voilà, nous sommes en train de conclure. Je ne sais pas si tu veux ajouter encore quelque chose, Françoise, mais je ne veux pas c'est 10 heures. Je ne cache pas. parce que par rapport aux questions juridiques, tout d'un coup, ça les met dans une histoire réelle. Ce ne sont pas des questions, ce sont des questions de droit parce que ce sont des questions humaines au départ et c'est comme ça qu'on doit les aborder. Donc, oui, je suis très contente de l'avoir vu. Je suis très contente qui sont victimes d'incestes, mais seulement 10 % des victimes brisent leur mère et 2 % obtiennent réparation. 2 %. Donc, c'est vraiment un sujet que, comme tu as dit, Françoise, que la presse et je pense qu'aujourd'hui aussi les nouvelles technologies doivent continuer à s'occuper et les gens comme toi, les jouges qui sont toujours présents dans ce débat et c'est pour ça que tu deviens avec beaucoup de fréquences chez nous et que tu retrouves des copines comme Hélène que je regarde sur l'écran. Alors, j'espère vraiment que ce film et ce débat vous a plu. Je regrette beaucoup que notre Alice ne soit pas là et que sa fille va bien. Je voulais remercier le membre de notre Maison d'Europe, Françoise Turquine. Je ne tenez pas comment, mais il faut venir. Vous demandez à vous tous si vous pouvez devenir membre de la Maison de l'Europe et je vous incite parce que nous allons continuer à faire des films et à passer des films surtout dans ce moment et peut-être sur d'autres sujets. Je voulais remercier beaucoup Françoise Lutzen qui a accueilli la partie technique chez elle avec nos deux stagiaires Kylian et Loanda. C'est eux qui étaient en manette, c'est eux qui ont préparé ce débat et ce film et je les remercie de fond du cœur. Ça s'est vraiment très bien passé et Kylian, il le quittera demain puisque son stage finit demain. Mais je voulais vraiment les remercier pour tout ça et remercier vous tous parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire le débat. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci beaucoup, Fernanda. Merci bien. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Au revoir, oui. Voilà. Bientôt. On va faire un autre débat. Au revoir, au revoir. Au revoir, Françoise. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada